Effroyable Jardin, le nouveau film de Jean Becker, se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à un acte de résistance qui tourne mal, quatre amis se retrouvent prisonniers dans un trou en attendant d'être fusillés. Je vous aime bien, monsieur Pouzet, je vous respecte, je vous connais, je vous ai eu en classe. Sans vous faire offense, pas les types qui ont fait le coup, mais c'est notre trempe. André Dussolier, Thierry Lhermitte et Benoît Magimel m'ont confié leurs impressions sur le tournage de cette scène très particulière. On était en plein été, il faisait beau dehors, mais dans ce trou, il pleuvait tout le temps, il y avait marre. Il fallait être toujours raccord, donc avoir des vêtements qui soient mouillés, qui collent à la peau. Enfin, une attitude inconfortable, qui se rapproche le plus possible de la réalité. C'était pas aussi lisse que je l'avais pu imaginer dans le scénario, à la lecture. Voilà, on a passé dix jours avec de la boue jusqu'au mollet, avec de la pluie qui nous tombait dessus. Et on a rigolé les premières heures. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé un petit peu à sentir le froid, à sentir un petit peu le côté désagréable de la chose. Même quand on demandait à Jean Becker d'avoir un peu d'eau chaude sur les vêtements, il tenait à ce qu'on ait de l'eau froide. J'étais pénible. Et moi, je branchais tout le temps Jean Becker en lui demandant, mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir cette pluie ? Il y a des très bons films sans pluie. Le saleur de la peur, c'est très bon, il n'y a pas une goutte de paix. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir.